Il va toujours à la simplicité, qui rende le projet original, simple et créatif. Il a vraiment ce côté artisan, de quelqu'un qui travaille le bois, qui sent la matière. Jérôme réussit à sonder le caractère de son environnement et d'en tirer le meilleur. Quand il a reçu le prix Audit Talent Award, il y avait une pression. Il était allé à Paris pour voir le jury, il était stressé. La plupart des intervenants ont présenté des objets. Un objet, on aime, on n'aime pas, on le compare à d'autres, on le compare à l'existant. Mais on a tous unanimement voté pour un principe. On a tous voté pour la même personne, qui est Jérôme. On est dans une ancienne pâtisserie à Marseille, dans le 7e arrondissement. J'ai mes trois espaces différents dans le même lieu, les bureaux de création, pièces un petit peu de showroom et de présentation du travail et l'atelier qui est directement là. Cette proximité, elle permet les allers-retours entre la création abstraite et puis la réalité de l'atelier. Je suis entouré d'amis dans les mêmes locaux, mais qui ne font pas la même activité, qui sont tous des graphistes. Il me demande ce que je pense de son travail et inversement, ce qui fait qu'on avance comme ça, même si nos compétences sont très différentes. C'est quelqu'un qui y va, qui met de la conviction dans son travail et il va au turban. Parce qu'il y a aussi des solutions très ingénieuses. C'est preuve de grand talent, pourquoi ? Parce que ce qu'il y a de plus difficile, c'est de faire simple. Et chez lui, c'est ce qui fait sa force. Ici, c'est une table que j'ai dessinée pour Alexandre Mazia qui ouvre son nouveau restaurant en bas de la rue Paradis à Marseille. Moi, j'ai fait appel à Jérôme pour son regard incisif et esthétique sur le travail de la matière. L'assise sur un bureau ou l'assise sur une table de gourmets ou de gourmands n'est plus du tout la même. Mon projet Auditalence Award, c'est une collection de mobilier qu'on va construire soi-même à partir d'une gamme de connecteurs, d'assemblage, des planches de bois et des vis. Jérôme Dumet a présenté un projet qui était un principe, un principe très intelligent, qui est complètement en adéquation avec l'époque et avec l'évolution de la consommation. Le projet s'appelle Les Ensembles. La réflexion, c'était comment on arrive à rendre une équerre de bricolage, lui ajouter une valeur qui fait que ça devient quelque chose qu'on n'a pas envie de cacher, mais qu'on a envie de montrer. Les connecteurs eux-mêmes, l'idée, c'était quand même de faire quelque chose d'intemporel. Il y a six pièces et avec ces six pièces, on arrive à peu près à répondre à tous les besoins courants qu'on peut trouver dans la fabrication de mobilier. On combine ces pièces comme ça, c'est-à-dire qu'on vient s'en servir de pivot. Ça, par exemple, c'est un petit tabouret. Donc on retrouve le vide d'air qui est créé par l'angle qui est tronqué. C'est simple, c'est efficace, c'est assez graphique. Ce projet place le consommateur, lui aussi, comme un créateur. Mais en n'étant pas tout seul, en étant accompagné par le designer qui, via son site internet, va donner des conseils, va expliquer comment bien faire la pièce à partir de principes de construction. Il y a eu deux workshops. C'était indispensable de passer par la pratique de manière régulière tout au long du développement du projet. Faire des validations à mi-parcours où on a invité des architectes, des designers, du grand public un peu sensibilisé. Il faut que ça puisse être validé et que ça fonctionne. Avec Parapanorama, on invite 25 artistes et designers au Palais de Tokyo. Ça va être comme un espèce de workshop géant. Il y aura aussi le grand public qui pourra construire des choses. Et ça sera un peu le test grandeur nature du projet. Donc en même temps que le Palais de Tokyo, à Marseille, au MAMO, au The Talent Awards, sur le toit de la Cité Radieuse, je vais présenter le projet. Donc là, par contre, je vais présenter plus les modes d'emploi, l'aspect technique et puis un petit peu aussi raconter toute l'évolution du projet. Le projet, il marche bien quand, en fait, on fait les choses les plus simples. Il faut vraiment rester simple pour pouvoir être juste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada